Là je sais pas pourquoi, normalement je cale toujours super bien et tout ça, et là, ça fait un stress, je suis arrivé, j'avais pas assez de temps. Parce que tous tes titres tu les as lancés à chaque fois en plus avec le potard en haut, donc tu ne les lances pas en pré-écoute. Oui parce que je voulais faire tous mes titres et normalement je sais qu'on fait la pré-écoute et tout. Pour le prochain tu prendras un peu moins de risques parce que tu as connu ça. Sincèrement ne te dis pas dans la tête que tu as fait que c'était pourri. Non, non, ne le fais pas. Salut, salut ! C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu mais ça va, je pense que j'ai quand même bien réussi donc on verra, j'attendrai les résultats avec impatience. Comme vous pouvez le voir, je suis trompé, j'ai vraiment essayé de tout donner. J'ai fait pas mal d'improvisation, j'ai essayé de faire un peu de micro peut-être pour faire un peu la différence, parce que c'était quand même chaud de préparer ça en une heure. Et voilà, je pense que j'ai été… ça dépend, je sais pas du tout. En fait c'est difficile de réagir après la prestation, je suis crevé, comme si j'avais fait un match de foot. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? J'ai stressé, j'ai appuyé, j'ai changé la chanson sur la platine qui était en train de passer. D'accord. Voilà. Si ça peut te rassurer, ça nous est tous arrivé. Ouais. Dix minutes, ça passe vraiment très vite. Le jury est très impressionnant quand même. Et puis j'ai donné le maximum. Donc voilà, on verra les retours, si ça passe ou pas. Est-ce que t'as ressenti quoi ? Là on sent, déjà c'est professionnel, donc on sait que le moindre geste, on dit c'est bien, c'est pas bien, ou ça sert à quelque chose, ça sert à rien. Et donc c'est les cinq ans que je fais ça et moi c'est une façon de voir où j'en suis déjà et de voir où je peux aller. Oh là. Ah. C'est fini. C'est fini d'ailleurs. C'est la fin. Merci. J'ai essayé de donner au maximum. J'ai fait deux, trois techniques qu'apparemment les autres n'ont pas fait. J'ai même réussi à donner des idées à G-Style. Donc ça veut dire que c'est un bon point pour moi. On verra bien. J'ai pas réussi à vous montrer ce que je voulais en arrivant. Tant pis, je me dis que je suis jeune. C'est pas assez toi, ça sera une autre fois. Déjà je vais te le dire au nom de tous, je pense que, moi je le dis mais je pense que chacun à son tour te le dirait, tu peux être très fier de ce que tu as fait. Parce que d'arriver dans les quinze derniers et vu le nombre de personnes qui sont inscrites, c'est juste vraiment très 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 bon, même performant. Donc voilà, on sait pas parce que maintenant on va délibérer, on va faire le classement. Mais par rapport à ce que tu as fait, tu peux être fier de toi. Messieurs, à l'énoncé de votre nom, vous vous approchez ici à La Croix. Alexandre Faure, belle performance aujourd'hui, merci. Tu t'approches et on te retrouve demain avec grand plaisir. Merci. Il y avait beaucoup, beaucoup d'imprécisions, surtout techniques, sûrement dû au stress. La prog était bonne, mais un manque assez sérieux au niveau de l'attitude. Malgré tout, on a décidé de te garder et on se revoit demain. Belle technique, tu t'en sors plutôt pas mal pour ton âge, c'est pour ça qu'on a décidé de te garder et que tu reviens avec nous. Il y a eu des choses bonnes et des choses mauvaises, mais malgré tout, tu continues l'aventure avec nous et on te retrouve demain. On a pas mal d'idées, de créativité, donc tu restes avec nous. Monsieur Martial ! Allez, c'est bon, t'es pris. Merci. C'était pas évident, il y avait des difficultés. Mais il y avait aussi de bonnes choses et c'est pour ça que tu reviens demain. Bon, la prochaine, on a quand même décidé de te garder, mais je vais te demander de bien te concentrer et d'en mettre une bonne couche pour pouvoir continuer l'aventure avec nous. Ok. On a toujours un point négatif à se reprocher, quoi, donc... Alors on se revoit demain pour que tu fasses. D'accord. Tu continues l'aventure avec nous. Ok. Merci. Pas mal de pression, j'ai l'impression. Oui, un petit peu. On s'est dit qu'on allait des états chance pour demain. D'accord. Merci beaucoup. Vous faites donc partie des quatre éliminés qui vont nous quitter ce soir. Les principaux problèmes qui vous ont éliminés, c'est soit un problème de cohérence, c'est soit un problème de technique et pour le coup, il y a eu de grosses fautes techniques qui sont pratiquement éliminatoires. Voilà, tout simplement. Mais ne vous dites pas que vous n'êtes pas bon, ne vous dites pas que vous êtes mauvais, c'est juste un moment où il y a un classement, on doit faire un classement. Et comme j'ai pu en parler avec certains, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez perdu que vous êtes devenu très nul, puisque je vous rappelle que vous faites partie des 15 derniers et que rien que ça déjà, c'est une réelle performance. La décision du jury, oui, elle est juste parce que j'ai foiré mon truc, il fallait être au top aujourd'hui, je n'ai pas été au top et la prochaine fois. Rencontrer les DJ professionnels de Fun Radio, donc super expérience. Et après aussi l'aventure, l'aventure avec l'équipe télé, une journée entière a été très bénéfique pour moi. Bien sûr, je vais continuer à mixer. Je mixe depuis l'âge de 17 ans, j'en ai 22, bientôt 23, donc ce n'est pas ça qui va m'arrêter, c'est sûr. Au contraire, oui, ça m'encourage. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à être dans les 15, ça c'est sûr. Donc non, c'est sûr, je ne m'arrêterai pas. Je suis quand même content d'avoir été sélectionné parmi les 15 premiers. Je pense que même en une journée, en échangeant avec les autres DJ, j'ai pu apprendre quelques petites notions, quelques petits points auxquels je n'avais pas pensé. Donc ça m'a apporté d'échanger avec les autres DJ. Je leur souhaite beaucoup de courage, parce qu'il va falloir en avoir, parce que les épreuves ont monté en crescendo. Donc ça va être dur, dur, dur. Il va y avoir de la pression à revendre.